Je vous présente aujourd'hui le recueil de nouvelles intitulées fantômes qui est paru aux éditions d'en bas en 2023. Ce sont 18 nouvelles dont une partie avait paru dans un livre d'artistes il y a quelques années, illustré par le peintre Zivo. Ici c'est l'édition complète de ces 18 nouvelles non illustrées que vous avez en main. Le thème de fantômes c'est la persistance des morts dans la vie, dans nos vies et la revenance de ces personnes, des émotions liées à ces personnes dans notre quotidien. Il y a toute une série de nouvelles qui commencent par une nouvelle portant sur le carnaval. C'est à l'occasion du carnaval et des masques que les morts reviennent et toute une série de morts sont nommées sous une forme fictionnelle et décrit leur histoire et raconté, leur mort et raconté. Une partie de ces nouvelles sont une transposition de scènes d'enfance. Dans mon enfance j'ai connu ou j'ai vu beaucoup de morts précoces ou brutales et je les ai transposées dans ces récits perçus du point de vue d'un enfant, comme la nouvelle La Porte ou la nouvelle Permanence. D'autres scènes sont des scènes plus contemporaines qui concernent l'époque actuelle. Ça peut être la restitution, la reconstitution des habitants d'une ancienne gare désaffectée, qui la hante d'une certaine manière encore, ou alors un geste perdu, celui de faucher, de l'usage de la faux dans un village des Hautes-Alpes-Suisses qui a été abandonné par sa population. Donc à partir de scènes qui ont comme point commun ce retour des morts, j'essaye de tracer sous forme de récits poétiques les vies et leur écho dans notre existence. Les vies de personnes disparues. Ces nouvelles ont été placées sous le sceau d'un vers du poète Guy Evick qui dit « Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici ». « Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici. Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici. » « Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici. Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici. »